Bonjour Myriam El Khomri, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Je le rappelle pour ceux qui ne l'auraient pu en mémoire, vous avez été ministre du travail, de la formation professionnelle et de l'emploi. Vous avez également été l'auteur d'un rapport intitulé « Plan de mobilisation nationale en faveur des métiers du grand âge » que vous avez remis en 2019 à la ministre de la Santé et des Solidarités. Vous avez récemment participé à une étude consacrée aux perceptions et aux attentes des salariés durant la crise sanitaire et nous allons consacrer un moment au secteur social et médico-social qui est essentiel dans la mise en œuvre des politiques publiques, qui agit au service de l'intérêt général, qui est incontournable pour l'accueil des personnes les plus fragiles de notre société. Mais malgré son importance, il reste invisible aux yeux du grand public, mal reconnu par les pouvoirs publics, ce qui conduit à ce que nos métiers soient de moins en moins attractifs et à ce que nos professionnels soient de moins en moins valorisés. Dans un contexte de crise inédit, les pouvoirs publics ont organisé un Ségur de la Santé, Ségur de la Santé sur lequel nous reviendrons au cours de notre échange. Nexem a produit dans la foulée de ce Ségur un livre blanc qui permet de mettre en exergue les tensions RH rencontrées dans notre secteur et qui porte sur l'attractivité des métiers, de l'accompagnement et du lien social. Madame El Khomri, votre rapport sur l'attractivité des métiers et du grand âge a été une source d'inspiration pour nous et donc pour la rédaction de ce livre blanc. Il nous a semblé pertinent d'élargir la réflexion à l'ensemble des métiers de l'accompagnement des personnes fragiles. Que pensez-vous de ce parti pris ? Déjà, je vous remercie de cette invitation et j'ai eu en effet l'occasion de parcourir votre livre blanc et je partage beaucoup de vos propositions et aussi de vos constats. La mission que j'ai pu mener auprès d'Agnès Buzyn et Muriel Pénicaud avait trait au métier du grand âge et de l'autonomie. Et l'autonomie, ça veut dire qu'on était également au sein de cette mission. On parlait bien évidemment des salariés qui accompagnaient les personnes en situation de handicap. Mais on voit bien que le sujet est beaucoup plus large. Et c'est vrai que je n'ai pas étudié les métiers, par exemple, de la protection de l'enfance, les métiers de l'insertion sociale, les métiers qui viennent en tout cas de soutien ou qui permettent de prendre soin des personnes fragilisées dans notre pays. Néanmoins, dans mon parcours professionnel, j'ai été adjointe à la protection de l'enfance de Bertrand Delanoué. J'ai travaillé sur les enjeux de toxicomanie, sur les enjeux de femmes victimes de violences. Donc je vois bien aussi le manque de reconnaissance que peuvent ressentir les professionnels du lien ou du prendre soin. En tout cas, celles et ceux qui agissent au quotidien pour nouer une relation de confiance avec des personnes qui se sentent parfois, qui ont déjà des grandes fragilités, mais qui se sentent, qui ne sont pas forcément toujours en demande de cette relation-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on a en effet dans notre pays un enjeu qui est une priorité, qui est comment on arrive à construire une politique sociale durable. La durabilité, c'est pas que pour l'environnement, c'est OPSI pour ces métiers du lien. Et donc la question qui est posée aujourd'hui à notre société tout entière, c'est la reconnaissance d'abord du travail des associations dans ce secteur-là. Et on peut se poser la question si le fait d'avoir délégué au monde associatif beaucoup de ces politiques-là n'est pas un biais finalement qui a fait qu'on a sorti ces personnes-là de nos politiques publiques de façon plus large. Et donc c'est une question, moi, que j'ai pu me poser à l'époque, notamment sur les enjeux de toxicomanie. Et donc derrière cela, c'est comment, dans notre pays, on est dans la capacité de dire que quand on investit dans la relation, quand on investit dans ce lien, dans cette capacité à nouer cette relation de confiance, quelque part, derrière, c'est un investissement pour éviter d'autres difficultés par la suite. Et je crois que, même si nous n'avons pas étudié dans le rapport ces métiers-là, on voit bien qu'éducateurs de rue, éducateurs dans des maisons de l'enfance, ça souffre également d'un manque d'attractivité. Donc quelque part, la question qui est posée à notre société, si on veut vraiment construire une société de la bienveillance, c'est la place, la reconnaissance salariale, mais pas seulement la reconnaissance sur la lisibilité des métiers, sur la lisibilité des métiers, sur les passerelles qu'on a en capacité de construire. Et puis, au-delà de la reconnaissance, il faut quand même qu'on se pose une question, c'est, est-ce que la manière de développement, par exemple, des appels à projets sur les territoires, j'ai été à la ville de Paris, je l'ai bien vu, quelque part, au final, on favorise, entre guillemets, des formes de blockbusters du social, et on peut perdre, à l'occasion notamment de changements, on peut perdre cette relation de confiance qui a été nouée depuis des années, et donc, finalement, qui est préjudiciable au public qui est accompagné. Donc, plus largement, se pose aussi la manière dont on contractualise avec l'ensemble de ces structures. Donc, oui, même si je n'ai pas étudié l'élargissement de ce public, en tout cas, on voit bien que ce dont nous avons besoin, c'est la reconnaissance des métiers qui favorisent le lien, de ceux qui font avec, par et pour ces personnes, avec, vraiment, en appuyant sur le pouvoir d'agir des personnes en grande fragilité. Et aujourd'hui, il semble quand même qu'en termes de hiérarchisation des métiers dans notre pays, en tout cas, si on regarde les conventions collectives et si on regarde les rémunérations, on voit bien que ceux qui favorisent le lien social, aujourd'hui, ne sont pas dans une position, on va dire, de reconnaissance, comme ils devraient l'être, finalement. Et donc, on voit bien qu'il y a, sans doute, et vous avez raison de le porter, une volonté de vraiment reconnaître les métiers qui sont utiles socialement pour notre pays, parce que derrière, c'est aussi un enjeu d'investissement, investissement dans cette relation pour, derrière, favoriser une vraie prévention. La question de l'attractivité des métiers préexistée à la crise, c'est un sujet dont nous avons conscience depuis longtemps, mais la crise a encore exacerbé cette question en créant de nouvelles iniquités entre le secteur privé et le secteur public, entre les métiers eux-mêmes. Le Ségur de la santé, qui a été organisé l'année dernière par le gouvernement pour adapter le système de santé aux enjeux actuels de la société, était une opportunité extraordinaire pour réparer ces injustices. Néanmoins, si le point de départ de l'action gouvernementale était alors de considérer que la santé devait être entendue au sens du bien-être et pas uniquement du soin, et donc à ce titre, devait englober l'ensemble du processus d'accompagnement des personnes, du domicile à l'hôpital, en passant par le secteur social et médico-social, nous avons été déçus dans la mesure où les suites du Ségur n'ont pas permis de confirmer le début des travaux, en envisageant uniquement la revalorisation du secteur sanitaire, rejoint rapidement par les personnes âgées. Donc nous nous félicitons évidemment de ces revalorisations. Néanmoins, nous regrettons d'avoir été, pour le secteur médico-social et social, d'avoir été les oubliés du Ségur. Face à la pression des fédérations représentatives dans ces secteurs, le gouvernement a accepté de mettre en place une mission qui a été confiée à Monsieur Lafourcade pour étendre le périmètre de la reconnaissance du secteur médico-social, puisque nous avons assez rapidement compris dans la lettre de mission que seul le secteur du handicap serait pris en compte au détriment des métiers du médico-social et du social qui vont au-delà du handicap. Donc l'ensemble des professionnels de notre secteur n'a pas été envisagé comme un tout, comme nous l'aurions souhaité. Je ne vais pas vous demander de vous prononcer sur ces mesures, mais plutôt vous interroger sur notre livre blanc. Qu'en avez-vous pensé ? Quelles sont nos propositions qui vous ont tout particulièrement interpellé ou qui vous semblent les plus structurantes ? Il y en a beaucoup. Pour vous, déjà votre approche, le fait que vous appeliez de vos voeux une réforme systémique pour rendre ces métiers plus abstractifs. C'est exactement la conviction qui a été la nôtre au moment de ce rapport auprès d'Agnès Puzyn sur le plan de mobilisation. Je dis la nôtre parce que c'était un vrai travail collectif, notre équipe projet. Il y avait deux aides-soignants, une auxiliaire de vie, des représentants de plusieurs secteurs. Et bien sûr, on a auditionné l'ensemble des fédérations du secteur. Et on a fait aussi pas mal de visites de terrain, là où il y avait des choses assez innovantes à montrer. Une réforme systémique, pour nous, elle est indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la difficulté que nous avons globalement sur le secteur, c'est que nous avons à la fois une baisse des candidatures pour avoir certains de ces diplômes, alors même que nous avons beaucoup de départs à la retraite, et alors même que nous avons des besoins de la population, si on parle des personnes en perte d'autonomie, qui sont grandissant dans notre pays. Parce que c'est une chance. Parce qu'on vit plus vieux et donc c'est une chance. Il ne faut absolument pas le voir comme un fardeau. Je pense qu'il est extrêmement important de le rappeler à chaque fois. Sauf qu'aujourd'hui, la pénurie de personnel aggrave les conditions de travail. Et donc, on ne peut pas parler de conditions de travail et de qualité de vie au travail si on ne pose pas la question des conditions d'emploi, des conditions de rémunération, de formation. Et dans votre livre blanc, vous portez le développement de l'apprentissage, du service civique. Donc voilà, on va dire une main tendue en direction des jeunes pour leur donner envie d'aller sur ce secteur, qui est quand même une chance même dans le cadre du plan de relance que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est sur des métiers qui sont non délocalisables, des métiers d'avenir et des métiers qui ont du sens. Tout à l'heure, on parlait de nouer une confiance, favoriser le lien social. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'engager dans des métiers qui ont du sens. Et ces métiers ont du sens. Donc, je pense que cette réforme systémique, elle est aujourd'hui extrêmement importante parce qu'on ne réglera pas l'attractivité de ces métiers qu'en augmentant les conditions de rémunération. Après, il y a une question qui est posée à tous les acteurs du secteur, qui est posée à toutes vos structures, qui est celle de favoriser un champ conventionnel plus partagé. On va le dire comme ça. Dans le rapport, on avait mis favoriser un socle commun des conventions collectives. Vous le savez, vous le portez et vous êtes aujourd'hui un acteur majeur et moteur, permettez-moi de le dire, pour essayer notamment de développer des perspectives de carrière, de travailler à cet enjeu de classification au niveau des branches professionnelles. Et c'est essentiel parce que quand on travaille sur le bien-être psychologique des salariés, qu'est-ce qu'on regarde ? Il y a bien sûr ma conciliation de ma vie personnelle et professionnelle. Il y a les conditions de travail, mes conditions de rémunération, bien sûr. Mais il y a aussi ma capacité à me projeter dans ce secteur-là. Aujourd'hui, on voit bien que les gens n'y restent pas suffisamment. Enfin, voilà, partent vite, aiment y aller dans ce secteur-là, mais ils partent vite également parce que les conditions de travail sont difficiles, parce que quand on donne tous ces week-ends, que les délais de prévenance ne sont pas respectés, mais qu'il y a une personne qui va rester à l'ité si on n'y va pas, tout ça, ça fait une forme de... Il y a une dette psychologique à tout cela. Et la première demande des professionnels sur le terrain était de nous dire « Donnez-nous la capacité de ne pas avoir à choisir entre faire vite et faire bien ». Ça, il faut l'entendre. Et donc, quand vous préconisez à la fois de tendre la main aux jeunes à travers le service civique, de restructurer les branches professionnelles, je trouve que c'est extrêmement important. Il y a un autre point que vous portez, c'est de conférer... Alors, le titre exact, c'est « Conférer une existence à la notion des métiers essentiels à la nation ». On en revient un peu à la première question que vous m'avez posée, c'est-à-dire, on l'a vu au moment de la crise du Covid, on a parlé des premières lignes. Certains ont utilisé l'expression « des premiers de corvée ». Mais on voit bien, aujourd'hui, qu'il y a peut-être une hiérarchisation sociale à revoir dans notre pays. Si on veut mettre en place une société de bienveillance et du bien-être, si on veut... parce que mettre en place une politique sociale durable, ça veut dire que, vous le savez très bien, entre le domicile et l'hôpital, il y a des liens, bien évidemment. La capacité des professionnels qu'on mettra autour d'une personne âgée sur le domicile peut éviter aussi certaines hospitalisations. Donc, tout cela n'est pas hermétique. Et on voit bien que, sur un territoire, l'enjeu, c'est vraiment la collaboration entre tous ces professionnels. Donc, reconnaître qu'aujourd'hui, dans notre pays, finalement, embouteiller des sodas, on gagne 20% de plus que lorsqu'on va prendre soin d'une personne âgée ou d'une personne en situation de handicap, je pense qu'aujourd'hui, la clé de tout ça, c'est vraiment aussi la revalorisation salariale de ces métiers-là. Pour cela, il faut du plus, il faut des financements, il faut des ressources pérennes, véritablement, à ce secteur-là. La cinquième branche, si on y met des choses consistantes derrière, ça peut être un vrai levier. Mais reconnaître que ces métiers comme essentiels à la nation me semble être un élément extrêmement important. D'autant plus, dans une crise économique que nous connaissons, il y a les jeunes, bien évidemment, mais il y a aussi tous les secteurs qui vivent aujourd'hui des tensions, des secteurs qui vont décruter. Je crois que c'est aussi le moment où on a mis la santé et la vie humaine au-dessus de tout. C'est aussi une capacité à rendre ces métiers plus attractifs, donc je pense que notre société est peut-être mûre aussi pour qu'il y ait un travail pour revaloriser aussi au sein des pouvoirs publics et donc sortir d'une invisibilité aujourd'hui dans laquelle se trouvent ces professionnels. Je trouve que cette proposition est assez forte et elle répond bien aussi au contexte que nous connaissons. On a tous connu, moi j'en suis venu à envoyer des circulaires de l'ARS à des auxiliaires de vie que je connaissais parce qu'elles n'arrivaient pas à avoir les masques. Il y a des choses, le macaron, la carte professionnelle, des petites choses qui peuvent vous paraître un peu hors albitume mais qui sont essentielles, des aides à la mobilité. Comment on peut accéder, on a des constructeurs automobiles aujourd'hui qui sont en grande difficulté. Elles, elles ont besoin de véhicules. Comment on peut travailler justement pour qu'elles puissent avoir un parc de véhicules à leur disposition pour pouvoir bien exercer leur métier. Voilà, on en a besoin sur tout le territoire. Je dis elles, excusez-moi, mais parce qu'à 98% c'est les femmes. Mais on en a véritablement besoin et je pense qu'il y a un vrai levier au sortir de cette crise pour peut-être revoir la hiérarchisation quelque part des métiers que nous avons dans notre pays. Oui, tout à fait. Nous avons vécu ça nous pendant la crise avec les associations qui sont restées ouvertes pour continuer d'accueillir les publics fragiles et qui n'ont pas pu bénéficier de protection. Donc on l'a vu de façon, disons, douloureuse lors de cette crise. Vous avez dit que les métiers devaient être valorisés et que ce n'était pas qu'une question de rémunération. Nous partageons tout à fait cette analyse, même si bien sûr les questions de rémunération sont essentielles. Un des actes stratégiques de Nexem est de revoir sa convention collective. Nous appelons ce projet le projet conventionnel avec nos adhérents. Ce projet conventionnel comporte une colonne vertébrale qui est la classification et la rémunération, puisque vous parliez de la capacité à se projeter dans son métier. Il nous semble essentiel de pouvoir valoriser les compétences, avoir un système de classification qui nous permette de valoriser les compétences et qui nous permette également de construire des parcours professionnels, puisqu'aujourd'hui notre système ne permet pas justement cette projection si essentielle pour rester dans un secteur et pouvoir s'imaginer dans sa carrière professionnelle. Donc ce projet-là, nous le portons de longue date. Nous avons ouvert des négociations pour pouvoir justement tenir cet objectif et avoir un cadre juridique rénové qui nous permette d'atteindre ces objectifs essentiels pour notre secteur. L'autre point qui nous paraît important, c'est également de pouvoir construire des parcours dans l'ensemble du secteur, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs conventions collectives. Vous le savez, nous avons partagé ce constat-là avec nos partenaires, qui sont aujourd'hui nos partenaires dans notre confédération ACCESS. Et donc nous oeuvrons à une convergence des conventions collectives. Nous avons construit une méthodologie pour cela, de façon justement à pouvoir construire ensemble ces parcours professionnels pour l'ensemble des salariés du secteur. Donc un des axes forts de ce projet conventionnel est donc la classification et la rémunération. Il y a des questions évidemment de formation que nous portons également avec nos partenaires d'accès. Et puis l'ensemble des thématiques, qualité de vie au travail, si essentiel également à un environnement de travail favorable justement à la fidélisation des salariés du secteur. Quel regard portez-vous sur ces questions de conventions collectives que vous avez mises en exergue dans votre rapport, comme un élément favorisant l'attractivité des métiers ? Est-ce que vous estimez que ce travail est de nature à favoriser significativement l'attractivité des métiers de l'accompagnement ? Oui. Alors déjà, la création de la plateforme Access, je trouve ça à la fois courageux, et vous êtes moteur en la matière avec la Croix-Rouge, Unicancer, et je pense que c'est… l'ensemble des collaborateurs du secteur. Et en même temps, je pense que c'est un signal donné à toutes les fédérations aussi qui œuvrent, en tout cas dans le grand âge et l'autonomie. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà. Nous l'avons pointé dans le rapport parce que nous considérons qu'aujourd'hui, si nous en sommes aussi dans cette situation-là, c'est que je pense qu'il y a un enjeu stratégique, c'est-à-dire que vous avez déjà un double pilotage entre l'État et les départements, et que l'émiettement des fédérations, l'émiettement des conventions collectives ne permet pas d'avoir un acteur fort face à deux pilotes. Donc, d'un point de vue de gouvernance, il me semble que ce que vous portez permettra aussi d'être dans un autre rapport de force vis-à-vis des départements et vis-à-vis de l'État. Ça, c'est un premier point, plus stratégique, mais qui est essentiel. J'ai porté la restructuration des branches professionnelles au moment de la loi travail en 2016. L'objectif de la restructuration, à mon sens, des branches professionnelles au-delà de votre secteur, c'est permettre des vraies passerelles. On voit bien que le monde du travail évolue extrêmement vite, et donc la capacité de créer des passerelles en matière de formation. Je pense que le sujet des parcours professionnels et le sujet des formations est quand même le sujet, à mon sens, qui est peut-être le plus facile pour trouver des consensus. Et c'est un sujet très concret. Et vous faites preuve en la matière, à mon sens, à la fois de beaucoup de responsabilités, de courage. Je sais que ce n'est pas facile, j'imagine que ce n'est pas facile, mais la Direction générale du travail est aussi, à mon sens, à vos côtés pour vous y aider. Je pense que ça, c'est important de rappeler que l'État peut avoir un rôle d'accompagnement de ces démarches-là, et il faut le rappeler. Et je pense que ce secteur ne s'est pas suffisamment tourné vers le ministère du Travail, comme peut le faire un secteur, comme le secteur, par exemple, de l'industrie. Vous êtes beaucoup orientés vers le ministère de la Santé et des Solidarités, c'est bien normal. Mais je pense que vous devriez continuer à vous rapprocher aussi du ministère du Travail, qui peut vraiment vous accompagner. C'est important pour créer des parcours professionnels. L'enjeu est de classification et de rémunération, est un enjeu essentiel, bien évidemment. Si nous l'avons porté, c'est bien qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité… Les conventions collectives ne répondent pas finalement à ce que vous portez au quotidien, qui est la collaboration, le sens, la pluridisciplinarité. Et c'est ça aussi l'enjeu de ce travail en commun. Et donc, c'est avoir une organisation, quelque part, qui réponde à ce qui se passe sur le terrain. Par ailleurs, qu'est-ce que ça… Le Ségur de la Santé a été une excellente nouvelle, en tout cas, par exemple, pour des métiers comme les aides-soignants dans les EHPAD qui souffraient énormément d'une faible rémunération. Mais le travail en silo a fait, concrètement, qu'il y a beaucoup d'auxiliaires de vie qui ont quitté le métier du domicile pour aller sur le métier d'aide-soignant. Personne ne peut leur en vouloir, bien évidemment, quand on sait que le taux de précarité des auxiliaires de vie aujourd'hui dans notre pays est à 17,5% lorsque la moyenne des salariés français est à 6%. Ça, c'est un élément clé. Donc, personne… Sauf qu'il faut qu'on arrive impérativement à élargir le sourcing. Si on reste que dans des secteurs concurrents et si on travaille en silo, on ne répondra pas à nos besoins des personnes en perte d'autonomie. Et donc, aujourd'hui, le manque accru de personnel, ça remet deux choses pour moi qui sont extrêmement importantes en cause. La protection en matière de santé due aux personnes âgées et la protection due aux travailleurs en matière de conditions de travail. C'est ça l'enjeu majeur. Donc, si à travers cette plateforme, à travers ce socle commun quelque part, ce travail autour des champs conventionnels, pour moi, aujourd'hui, vous avez peut-être la possibilité de redonner un nouveau souffle à l'ensemble de ces métiers. Et la question de la reconnaissance, elle aura beaucoup plus de sens. Le domicile et les EHPAD ne sont pas… Enfin, l'EHPAD de demain, on voit de plus en plus. Vous avez l'EHPAD hors les murs, vous avez du domicile qui intervient dans les EHPAD. Enfin, je pense qu'il faut avoir une vision vraiment forte aussi sur les territoires qui est complètement différente. Nous, on a essayé de pousser dans notre rapport modestement, vraiment modestement, mais en tout cas à des parcours beaucoup plus simples entre une auxiliaire de vie ou quelqu'un qui a un diplôme d'AES et le métier d'aide-soignant. On avait deux aides-soignants et une auxiliaire de vie. L'auxiliaire de vie disait, ben moi, on me demande de plus en plus de soins. Donc, on a eu des débats sans fin entre les bandes de contention, les bas de contention, le pilulier. Enfin, toute la question des tâches, en fait, qui ne se devraient pas relever de leurs responsabilités, mais qui, au final, relèvent de leurs actes au quotidien. Donc, il y a un glissement de tâches que tout le monde connaît. Et puis, de l'autre côté, l'aide-soignant qui disait, ben nous, on est de plus en plus dans le lien aussi. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit en capacité de créer ces passerelles beaucoup plus largement. Y répondre par l'enjeu de la convention collective est un élément essentiel. D'autant plus que beaucoup de professionnels de ce secteur ne relèvent d'aucune convention collective. Absolument. Et ça, ça reste dans un pays où notre couverture conventionnelle, je crois que c'est plus de 95% des collaborateurs en France qui relèvent de conventions collectives. On voit bien qu'on a une injustice dans ce cadre-là. Oui, donc vous parliez… Donc, j'y suis hyper favorable et bravo du travail. J'espère que vous arriverez à avancer. Et bravo à la FEA, bravo à la Croix-Rouge, à Unicancer et à vous-même. J'espère que d'autres rejoindront le mouvement. Oui, donc nous avons lancé effectivement largement ces travaux. D'autant que, en tout cas, c'est ce qu'on a pu mettre en exergue en rédigeant ce livre blanc. Nous avons enquêté auprès de nos adhérents. On a vraiment fait un travail de terrain avec eux en allant les voir pour leur faire parler de l'évolution de l'offre et de l'évolution des métiers qui pouvaient apparaître conséquemment. Cette évolution de l'offre, vous parliez du domicile, elle se constate largement sur le terrain. Alors déjà, elle est impulsée par les politiques publiques dans la mesure où, aujourd'hui, les politiques publiques mettent la personne fragile au cœur des dispositifs. C'est l'accompagnement et donc nos établissements qui doivent prendre en compte le projet de vie de la personne pour proposer un parcours d'accompagnement à ces personnes-là. Donc, ça nécessite pour nous de revoir les organisations de travail, d'imaginer, d'être créatif pour pouvoir apporter des solutions, ce que font très bien nos adhérents, mais également de faire évoluer les pratiques professionnelles en conséquence, puisqu'il faut se renouveler également en matière d'accompagnement très concret par les professionnels. Oui, mais vous avez une vision par la notion de parcours et je pense que c'est ça qui est clé aussi dans cette discussion. Absolument. Donc, l'disciplinarité donc de parcours. Oui, parcours pour les salariés, parcours pour les personnes accompagnées, transversalité, donc transversalité avec le domicile puisqu'on s'aperçoit que sur le terrain, de plus en plus de nos adhérents se rapprochent d'associations spécialisées sur l'aide à domicile. Donc, les problématiques de passerelle et puis d'apprendre à travailler ensemble avec des professionnels qui n'ont pas forcément des cultures de travail identiques, eh bien, tout ça nous oblige également à réformer ce qui existe aujourd'hui. On le disait en matière d'accompagnement, également en matière de méthode de management, d'organisation de travail et puis, bien sûr, nécessite d'avoir un outil conventionnel adapté à ces besoins-là. Oui, on peut même rajouter qu'en termes d'enjeux de prévoyance, de santé, on peut parler de qualité de vie au travail, de lutte contre l'absentéisme. Toutes ces questions-là, elles sont hyper intéressantes aussi au niveau des branches professionnelles. La question des primes d'intéressement, tout cela participe en tout cas à... Enfin, il me semble que c'est tous ces enjeux-là qui sont au cœur de ce conventionnement aussi. Oui, il faut pouvoir valoriser les compétences des salariés, mais créer des objectifs communs et partagés, collectifs, via des accords d'intéressement. C'est tout à fait dans ce sens qu'on souhaite aller au sein, en réformant nos textes conventionnels, enfin nos contenus conventionnels. Vous parliez formation professionnelle et l'importance de pouvoir attirer des jeunes sur nos formations. Alors c'est vrai que c'est une vraie problématique pour nous, dans la mesure où nous avons, ne serait-ce que dans notre secteur et aujourd'hui à l'heure où je vous parle, 18 000 postes non pourvus. Nous avons une pyramide des âges qui fait qu'on aura énormément de départs à la retraite dans les cinq ans à venir avec des emplois qui vont donc se libérer. Donc la question de l'attractivité est cruciale pour nous de ce point de vue-là également. Nous constatons chaque année qu'il y a de moins en moins de candidats pour entrer en formation sur nos métiers. Donc nous avons de gros défis en matière d'attractivité de jeunes professionnels sur notre secteur, ou en reconversion parce que ça peut être ça également. Nous avons toujours dans notre secteur eu une culture assez forte sur la formation professionnelle. Pendant longtemps, ce qui est aujourd'hui ACCESS avait son propre OPCO. Nous avons lors de la réforme des OPCO souhaité travailler avec le secteur commercial qui a les mêmes problématiques métiers et les mêmes problématiques de transformation de l'offre. Donc le secteur commercial avec la branche FHP qui est la plus importante, mais pas seulement puisque nous avons la médecine du travail et quelques autres acteurs qui ont rejoint cet OPCO. Donc nous avons mis en branle la réforme de la formation. Nous avons un accord formation conforme à cette réforme-là avec des enjeux très forts pour notre secteur sur l'apprentissage puisque l'apprentissage fonctionne mal dans notre secteur pour des raisons de coûts et de restes à charge trop importants pour nos employeurs. Donc on est en train d'en discuter avec les pouvoirs publics pour pouvoir justement nous lancer mieux sur l'apprentissage puisque nous identifions l'apprentissage comme une des solutions pour justement attirer des publics sur nos métiers. Ces enjeux de formation sont essentiels pour toutes ces raisons-là. Vous l'avez mis en exergue tout à l'heure. Et vous êtes intervenu très récemment dans un colloque, un séminaire organisé par notre CPNEFP, donc notre Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle, dans lequel vous avez partagé votre expérience sur le grand âge. Quelle place occupe selon vous la formation professionnelle concernant la thématique de l'attractivité des métiers et quels sont les enjeux que vous avez identifiés avec ces partenaires en paritaire lors de ce séminaire ? Alors déjà, il me semble que nous avons besoin de personnel formé. Je le rappelle parce qu'on voit bien que parfois pour des raisons de financement en certains départements, on demande de recruter moins de personnes formées parce que ça coûte plus cher. Donc je préfère le dire d'entrée. D'autant plus que les Français veulent rester le plus longtemps chez eux. Il y a des troubles cognitifs qui sont de plus en plus importants. Et donc il faut armer les professionnels pour répondre à cela. Donc on a besoin de formation, on en aura besoin de plus en plus pour ce secteur-là. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a moins de candidatures pour aller dans les organismes de formation, en tout cas en initiale. Donc on a un enjeu très clair d'attractivité. Nous, ce qui nous a semblé lorsqu'on a fait ce rapport, c'est que finalement, il y avait eu une réforme de la formation professionnelle en 2018 au niveau national. Mais ce secteur restait un peu en dehors de cette réforme de 2018. Pourquoi ? Par exemple, c'est le champ de l'apprentissage. Lorsqu'on a fait le rapport, il n'y avait que 600 apprentis aides-soignants dans notre pays. Tout simplement, enfin tout simplement, je ne dirais pas tout simplement, mais en tout cas, ce qui nous a semblé, c'est que prendre des personnes en stage, oui, en apprentissage, avec le coût, parce que quand on est en apprentissage, on relève du code du travail et donc on a un coût lié à l'apprentissage et une rémunération. On voit bien que les structures n'avaient pas les ressources suffisantes, et ça reste encore vrai, notamment dans le secteur associatif et dans le secteur public aujourd'hui, n'avaient pas les ressources suffisantes pour prendre des apprentis. Donc, ce que nous avons préconisé dans le rapport, et c'est ce que j'ai pu dire aussi à l'occasion de la CPNE-FP de l'OPCO Santé, c'est qu'il faut diversifier les voies de formation. Premier élément, développer massivement l'apprentissage, je l'ai dit, et donc donner les moyens. L'OPCO Santé a besoin de, on dit que c'est un secteur d'avenir dont on a besoin sur tout le territoire national. On sait que France Compétences va avoir un rôle de péréquation. Il me semble aujourd'hui, au regard de la crise économique, au regard des emplois à pourvoir dans ce secteur-là, au regard parfois des plans sociaux qu'il va y avoir sur certains territoires, il me semble important de donner les moyens à l'OPCO Santé, notamment, de développer massivement les formations pour ce secteur-là. Sur toutes les voies, il y a un enjeu d'apprentissage. Il y a la VAE. On voit bien que la VAE, on a beaucoup de feux en fonction dans ce secteur-là. Il ne faut pas l'oublier, il faut le dire. Et donc, il me semble que développer massivement la validation des acquis de l'expérience, avec un vrai tutorat et un vrai accompagnement, pas juste 24 heures. La VAE, on peut mettre en place des dispositifs de VAE collectifs dans beaucoup de structures. Et la VAE, ça permet de redonner confiance en soi, de redonner de l'estime. Et ça, c'est très important. Et donc ça, ça demande un vrai accompagnement. Il faudrait développer massivement la VAE dans ce secteur. On attend le rapport fait par David Rivoire. Voilà, on l'attend avec beaucoup d'impatience, mais je pense que ça, c'est un élément clé. La promotion sociale ou la promotion professionnelle. J'attends et j'espère que votre accord proie sera étendu le plus rapidement possible. Mais concrètement, il faut vraiment, on parlait de perspective de carrière tout à l'heure, il faut développer massivement cette promotion sociale, cette promotion professionnelle. et dire que dans chaque structure, il y aura, voilà, s'engager sur un nombre de salariés qui sont en attente depuis bien longtemps pour essayer de développer. Enfin, il y a un dernier point dans le rapport. On a voulu modestement poser la question des groupements d'employeurs. Il nous a semblé que sur les enjeux de formation, que sur les enjeux également de formation, geste et posture, sur les enjeux de qualité de vie au travail, on pouvait essayer de faire émerger plus de groupements d'employeurs à l'échelle d'un territoire. Par exemple, sur l'aide à domicile, c'est très dur d'avoir des apprentis. Sauf que s'ils sont partagés avec des tuteurs, partagés aussi entre plusieurs structures, c'est peut-être plus facile de développer l'apprentissage, par exemple, sur le travail à domicile. Et donc, on s'est dit qu'il fallait réfléchir à une incitation peut-être fiscale, notamment parce que tout le monde n'est pas assujetti à la TVA. Essayer de trouver un mécanisme pour favoriser le groupement d'employeurs sur ces missions, qui sont et de la formation et de la qualité de vie au travail. Donc oui, il faut donner les moyens à l'OPCO, parce qu'autrement, c'est que des bonnes intentions. Donc aujourd'hui, on a besoin d'être dans une forme de rattrapage et puis essayer de développer massivement les différentes voies de formation. Les unes et les autres ne sont pas concurrentes. Voilà, il y a la formation initiale, mais je pense qu'il faut investir massivement dans ce secteur-là aussi, en matière de formation continue, si on veut garder les professionnels dans ce secteur-là. Oui, c'est tous les défis que nous avons à relever avec cette CPNEFP et l'outil OPCO que nous venons de créer. Mais votre OPCO a besoin de moyens, voilà. Oui, oui, absolument. Et de moyens encore plus importants que d'autres secteurs, parce que justement, on a beaucoup de postes à pourvoir. C'est des métiers, on en revient aux métiers essentiels pour la nation. Eh bien, je pense que nous allons pouvoir conclure sur ce terme. Merci beaucoup Myriam El Khomri d'être venue échanger sur notre secteur et sur les métiers de notre secteur. Et nous espérons à bientôt. Merci à vous et à travers vous, l'ensemble des structures sur les territoires, l'ensemble des professionnels qui agissent au quotidien. Et j'espère que votre livre blanc, modestement, est le rapport que nous avons pu porter en octobre 2019. Je sais que Michel Lafourcade y travaille de façon énergique. Et j'espère que beaucoup de mesures verront le jour prochainement. En tout cas, nous y contribuons tous. Et eux, ils y contribuent en particulier au quotidien. Donc, toute notre reconnaissance. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.